J'espère que tu as bien mangé. Merci beaucoup pour l'invitation, je n'ai pas l'habitude de manger dans des restaurants aussi luxueux que celui-ci. Il y a au moins 5 étoiles sur Google. C'est vrai, mais si je t'ai emmené ici, justement, c'est parce qu'il y a une raison assez importante, et je voulais que l'on soit dans un bon environnement. Mon dieu, non, ne me demande pas au mariage, s'il te plaît, c'est encore beaucoup trop tôt. Non, 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 pas au mariage, ne t'inquiète pas, je ne suis pas non plus à ce point-là. On est ensemble depuis plusieurs mois, presque un an bientôt, et je me dis qu'il est vraiment temps que tu rencontres ma fille. Oh, enfin, je vais avoir le privilège de rencontrer la petite Chloé, j'ai trop hâte. Elle est vraiment très gentille, je suis sûre qu'elle va t'apprécier. J'aime beaucoup les enfants. Il me semble que nous n'avons pas discuté de cela, mais ça tue à avoir plus d'enfants par la suite. Comme tu le sais, je n'ai pas d'enfants, mais... Non, franchement, non, c'est pour ça que je suis contente d'être avec toi, parce que tu as une fille, et honnêtement, moi, ça me suffit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, Jenna, si c'est ton choix, je le respecte totalement. Merci, je n'aurais pas pu rêver mieux. Viens, rentrons à la maison. On va aller chercher Chloé en chemin. Je l'ai mis chez ma mère en attendant. Papa, 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 vite, démarre. Démarre, vite. Mais qu'est-ce que tu as encore fait à ta grand-mère ? Bah, en fait, je voulais jouer à la coiffeuse, mais mamie, elle ne voulait pas. Du coup, quand elle s'est endormie, je lui ai coupé les cheveux. Et elle n'était pas contente, là, donc, voilà. Mais moi, je suis gentille. Je ne vais même pas demander de me payer pour la coupe de cheveux. Je t'ai déjà demandé d'arrêter les bêtises avec ta grand-mère. Ensuite, elle ne voudra plus te garder chez elle. Et comment je vais faire, moi, si personne ne veut te garder ? La crèche a déjà refusé de te garder aussi, hein. Bon, je suis sûre, en plus, que tu es gentille, dans le fond. Bon, je te présente, Jenna. Salut, Chloé. Je m'appelle Jenna et avec ton père, on est ensemble, donc, voilà, j'aimerais bien faire connaissance avec toi. Papa, papa, est-ce qu'on peut aller au bowling ce soir ? J'ai trop envie de jouer. Chloé, il me semble que Jenna t'a posé une question, s'il te plaît. Tu peux lui répondre ? Sois polie. Oui, Jenna, on peut faire connaissance, si tu veux. On peut aller au bowling ce soir ? Je suis désolé, Jenna. Je ne pensais pas qu'elle allait réagir comme ça. Ne t'inquiète pas, Dylan. Je suis sûre qu'avec Chloé, on va finir par bien s'entendre. On rentre à la maison et toi, Chloé, tu vas aller faire tes devoirs, hein, parce qu'il y a école demain. Et comme d'habitude, tu n'as pas fait tes devoirs, je suis sûre que c'est ta grand-mère comme je te l'avais demandé. Mais bien sûr que si, j'ai fait mes devoirs, papa. C'est vrai, ça, en plus, bah, il n'y avait pas de devoirs, voilà. Tu ne m'auras pas, Chloé. Allez, descends de la voiture, va faire tes devoirs dans le salon. Non, mais c'est trop nul, moi, je ne veux pas faire mes devoirs. Et puis, je prends l'ascenseur toute seule. Je ne sais pas ce qu'elle veut d'Ena, mais moi, je ne suis pas d'accord qu'elle vienne à la maison. C'est quoi, ça ? À quel moment, c'est moi la seule amoureuse de mon papa ? Il n'y a pas le droit d'y avoir d'autres amoureuses. Il ne peut y en avoir qu'une seule, et c'est moi. Je vais faire semblant de faire mes devoirs, voilà. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui faire visiter la maison, et je vais la pousser dans les escaliers. Dena, Dena ! Tu vois, tu vois, je te fasse le tour de la maison, comme ça, je te présente à quoi elle ressemble notre belle maison. Et c'est papa qui a acheté cette maison, elle est à papa, et elle est à moi. Oh, c'est vraiment gentil de ta part, Chloé, mais tu n'as pas besoin de me présenter la maison, je suis déjà venue ici. Ouais, mais comment ça se fait ? T'es déjà venue ici, c'était même pas au courant. Papa, tu m'as trahi, je vais dans ma somme. Trahiseur, t'es un tra-hi-eur. Oh, il fait déjà nuit, je vais peut-être arrêter la tablette, parce que sinon, papa, il ne va pas être content. Hum, qu'est-ce que je vais faire ? Je m'en veux un petit peu, parce que Dena, elle a l'air quand même gentille. Je vais peut-être aller voir ce qu'ils font. On ferait peut-être un truc. Bon, je sais que papa, il ne veut pas qu'on aille au bowling, mais on va peut-être faire une autre activité. Je vais aller les voir. Je vais aller les espionner d'abord. Ils font quoi ? Des trucs de grandes personnes, quand même. J'ai vraiment l'impression que Chloé me déteste, et pourtant, je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Encore une fois, je suis navré de sa réaction, mais on va dire que tu es la première femme que je lui présente. Je n'ai jamais eu depuis sa mère, qui est malheureusement décédée. Je n'ai jamais emmené quelqu'un ici. D'ailleurs, tu es la première femme que je fréquente depuis. Et je suis vraiment, vraiment déçu de sa réaction. Et malheureusement, comme je te l'ai déjà dit, il faut vraiment que Chloé t'accepte. Parce que sinon... Oui, je comprends très bien, même si ça m'attriste un petit peu. Et comme tu m'as dit tout à l'heure, on va passer un dîner ce soir ensemble, et on voit si ça se passe bien. Et si ça se passe mal, je n'aurai aucune rancune. Je comprends que tu puisses faire passer ta vie avant moi. J'aime vraiment ton état d'esprit, Jenna. En tout cas, j'ai mis toutes les chances de notre côté, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est Pizza, la préférée de Chloé. Il a dit Pizza, je suis contente. Mais ça veut dire que j'ai une chance de faire virer Jenna de ma maison. Ça veut dire que si ce soir, je continue à être comme je suis avec Jenna, elle ne reviendra plus jamais à ma maison. Ça, c'est sûr. Il faut que j'élabore un plan. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Et j'ai trois de manger Pizza. Pizza à l'ananas. Et voilà, les pizzas sont arrivées. Allez, servez-vous, mesdames. C'est offert par la maison. Merci, papa, pour cette pizza. Pas de problème, les filles. Je vous pose la pizza ici. Si vous voulez une part, vous pouvez vous servir. Maintenant, on va mettre le film tant attendu à la télévision. Alors, Chloé, est-ce que tu as besoin d'aimer le film ? Oui, le film, il était trop bien. En même temps, c'est papa qui l'a choisi. Non, non, c'est moi qui l'ai choisi. Je savais qu'il pouvait te plaire. J'ai une petite nièce qui l'a vraiment beaucoup aimée. Mais le plus important, c'est pas qu'il l'a choisi, mais que ça te plaise. Non, 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 je me suis trompée. En fait, il était nul, nul, nul. Nul comme le popo que je faisais dans le toilette. Non, il est trop nul. Et puis, de toute façon, j'avais quelque chose à te dire. Parce que je ne t'apprécie pas, je te déteste. Tu n'as rien à faire chez moi. Tu veux juste me voler mon papa. Et papa, il est à moi. C'est mon papa à moi. Moi, j'en ai besoin et je ne veux pas le partager. Chloé, mais comment tu parles ? Je ne t'ai pas éduquée à être si méchante. Comment oses-tu ? Va dans ta chambre. Tu es punie. Dylan, tu n'as pas besoin de la punir. Elle a le droit de penser ce qu'elle pense. Tu sais ce que je pense ? C'est que tu n'as rien à faire dans ma maison. Chloé, ça suffit. Va dans ta chambre. En plus, à cause de toi, Dina, je suis punie. T'es vilaine. Vilaine fille méchante. J'espère que ça a marché. Je vais les expliquer ici. Cette soirée a été vraiment dure. Surtout pour toi. J'en suis encore une fois désolé du fond du cœur. Ne t'inquiète pas. Garde en tête que tu es un homme vraiment très, très... Très intègre. Et tu fais passer ta famille avant tout. Et j'admire ça chez toi. Maintenant, je comprends que, comme par rapport à notre discussion tout à l'heure dans la cuisine, il va falloir qu'on mette un terme à notre relation. Oui, tu as raison. Et quand Chloé sera un peu plus grande et un peu plus peut-être indépendante, on pourrait peut-être se revoir. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, tu sais que j'ai vraiment de forts sentiments pour toi. Je ne sais pas si j'aurai la force d'attendre. Surtout que c'est vraiment une durée indéterminée. Comment puis-je être sûre qu'un jour tu reviennes vers moi ? En tout cas, je pense que ce n'est pas la peine de penser à ça maintenant, là, tout de suite. Est-ce que tu me permets que j'aille voir Chloé pour lui dire au revoir au moins ? Enfin, si elle veut bien. Évidemment, surtout que j'ai l'impression que pour le peu de temps que tu as passé avec elle, tu t'es quand même un petit peu attachée, même si elle a été exécrable avec toi. Vas-y, je t'attends ici. Elle va monter me voir vite. Il faut que je retourne dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais semblant de chercher des trucs dans le placard. Chloé, je voulais juste te dire une chose. Avant de partir définitivement de ta maison. Oui, qu'est-ce qu'il y a la méchante Jenna ? Je t'écoute. Sache, Chloé, que je suis une sorcière. Et à partir de maintenant, Abracadabra, je te lance un sort. Et ce sort... Quoi, tu es une sorcière, je savais ! Mais tu me lances quoi comme genre, là ? Abracadabra, vu que tu es une méchante fille, les méchantes filles deviennent vertes. Vertes de jalousie. Jusqu'à ce que ton cœur s'apaise, tu ne redeviendras pas toi-même. C'est ça, ouais, n'importe quoi ! T'es... T'es... T'es une sorcière, t'es nulle comme sorcière parce que, regarde, je suis même pas verte. T'es un miroir juste là, et je suis toujours moi-même. Maintenant, tu peux rentrer, c'est toi, toute seule et sans mon papa. Rappelle-toi bien de ces paroles, Chloé. Retiens-les bien. Jusqu'à ce que ton cœur s'apaise, tu resteras verte. Non, mais pour qui elle me prend ? N'importe quoi. Elle pensait que j'avais quel âge ? Que j'avais 5 ans et demi ? Bah, elle s'est trompée. J'ai 5 ans et 3 quarts. Je vais aller prendre un bain. Ça me changera un petit peu de ces bêtises, là. Ah, c'est faire couler l'eau. Je me dis à papa si je peux prendre un bain dans sa salle de bain. Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que je m'as ? J'ai la peau qui est devenue verte, après. Je sais pas quand, d'ailleurs. Je sais pas depuis quand je me suis pas regardée dans le miroir. Oh mon Dieu ! Papa, il faut que tu m'aides ! Papa et moi, j'ai un problème. Papa, je suis verte. Oh mon Dieu, mais bien... Tu es bien verte ? Ma fille, je ne t'ai... Je t'ai à peine reconnue. Mais qu'est-ce que tu as fait ? C'est à cause de Jenna. Elle m'a dit que c'était une sorcière et qu'elle allait me lancer un sort. Arrête tes bêtises, Chloé. Tu sais très bien, je te l'ai déjà expliqué. Les sorcières et les vampires, ça n'existe pas. Tu as sûrement dû faire une bêtise ou tu as peut-être mangé quelque chose. Tu es peut-être allergique à un aliment. C'était peut-être l'ananas sur la pizza. Et t'es un peu bizarre. J'ai enlevé les tranches et toi, tu les as mangées. Ça doit être ça. Non, papa, mais pourquoi tu me crois pas puisque je te dis que c'est Jenna, c'est une sorcière, elle m'a lancé la tâche. Je suis sûr que tu as encore fait une bêtise. Eh bien, tu retournes dans le bain. Va me nettoyer tout ça. D'accord. Il a peut-être raison, mon papa. Peut-être que si je reprends un bain, eh bien, je vais redevenir comme j'étais avant. J'espère. On va refaire. Ah bah tiens, j'ai laissé couler le bain encore. Et ouais, parce que je ne suis pas écolo, moi. Oh non. C'est encore pire que tout à l'heure. Papa. Papa, aide-moi. Ça n'a pas marché, le bain. Je suis encore... Mais il est où ? Je suis encore verte. Papa, aide-moi, s'il te plaît. Écoute, ma fille, je ne sais pas c'est quoi ton petit manège, là, et qu'est-ce que tu essaies de faire avec tes bêtises, mais si je puis te donner un conseil, c'est que si tu dis la vérité et que quelqu'un t'a lancé un sortilège, il y a toujours un moyen de t'en sortir. Je ne sais pas, pour contrer, par exemple, le sort. Pour contrer le sort, tu dis ? Hmm, c'est vrai qu'elle l'a dit, quoi ? Il fallait que j'apaise mon cœur et le sortilège serait brisé, un truc comme ça. Mais comment que je peux faire pour apaiser mon cœur, papa ? Je ne sais pas comment faire. Pour apaiser ton cœur, ma fille, il faut que tu sois un peu plus ouverte et gentille avec les gens qui t'entourent, que ce soit avec ta grand-mère, je pense, ou avec Jenna, et peut-être d'autres personnes. J'ai entendu que tu martyrisais le pauvre petit Josh à l'école. Il faudrait que tu te calmes là-dessus aussi. Je sais, papa, je n'ai pas été très gentil cette année, mais tu sais, c'est pas cette année, je ne me sens pas très bien, mais tu as raison, il faut que tu arrêtes de faire les bêtises. Je te promets, papa, plus jamais je couperai les cheveux de mamie. Et puis, Josh, je l'embêtais parce que je l'ai vu manger ses crottes de nez. Du coup, voilà quoi. Voilà, il est... Voilà quoi. Et pour Jenna, je suis désolée, papa. Je sais très bien qu'elle compte beaucoup pour toi et que tu as décidé de ne pas la voir à cause de moi. Et je vous ai brisé le cœur à tous les deux. Et elle n'a pas l'air méchante, sauf qu'elle lance des méchanteurs. Mais tu peux la revoir. J'aimerais bien qu'on fasse connaissance avec Jenna. Oh, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très généreux de ta part. J'ai l'impression que ton cœur, ça pèse déjà. C'est vrai que je me sens déjà mieux. Mais quand je regarde mes bras, ils sont toujours verts. Ça n'a rien changé. Je ne comprends pas. Je crois que je n'ai pas encore à apaiser mon cœur. Comment je vais faire ? J'ai une idée, Chloé. On va monter en O.O. Je vais te préparer un bain. Comme j'ai l'impression que c'est le bain qui a tout déclenché, et bien, peut-être que pour maintenant clôturer ce sortilège, il faudrait peut-être que tu en reprennes un. Viens avec moi et prends un pyjama propre. Parce que celui-ci sent vraiment la sueur. Voilà, le bain, il est prêt. Prends-le tranquillement, prends ton temps, d'accord ? Et frotte bien ta peau. Et donc, je voulais te demander si ça ne te dérangeait pas que demain, Jenna repassait à la maison. Je ne suis pas vraiment chou que ta technique va marcher, papa, mais je veux bien essayer. Et puis, Jenna, elle peut revenir à la maison comme ça, au pire, elle pourra m'aider avec le sortilège. Je vais prendre le bain, papa. Tu peux sortir ? Oui, bien sûr. Amuse-toi bien. Moi, tout ce que je veux, c'est être normale comme tout le monde et j'arrêterai d'être méchante. Alors, je ne sais pas si tu m'entends sortilège, mais je te promets sur mon truc là qui est sur la tête. Tu sais, ma mèche qui ressort de ma tête là, de mon crâne, toute seule en haut. Mais je te jure sur cette mèche-là que plus jamais je couperai les cheveux de ma mamie, je serai gentille avec elle, je serai gentille avec Josh et je serai gentille avec Jenna aussi. Et tout et tout. Voilà. Je vais prendre mon bain maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens, Jenna, c'est un bouquet de fleurs pour toi. C'est très gentil de ta part, Chloé. Je suis tellement contente. En plus, ils sont tellement bons, je le sens d'ici. Je voulais savoir, Jenna, et j'ai préparé plein de jeux dans ma chambre qu'on peut jouer ensemble. Est-ce que tu veux jouer avec moi ? Oui, bien sûr. Ce serait avec grande joie, Chloé. Mais juste avant, il faut que je parle à ton père. Mais tu peux aller déjà dans ta chambre et finaliser le tout et j'ai raison. D'accord, je t'attends. T'inquiète pas, je triche pas. Je regarde pas les cartes. Notre plan a fonctionné. Que je vérifie juste qu'elle ne nous écoute pas. Non, c'est bon, mais parle pas trop trop fort. On ne sait jamais. Franchement, je ne te croyais vraiment pas quand tu m'as parlé de ce plan. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner à ce point-là. Ça n'a pas été très gentil de lui faire peur avec cette peau verte. Mais bon, on a un petit peu accéléré les choses. Eh bien, en plus, j'ai l'impression que ça va mieux. Et puis, c'est bien pour sa grand-mère aussi. Mettre du colorant alimentaire dans son gel douche et ensuite l'envoyer au bain franchement, j'ai peur pour notre couple. Avec tes idées farfelues comme ça, qu'est-ce que tu pourrais inventer de plus ? C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'imagination. Allez, va la rejoindre et j'espère que cette fois-ci, elle prendra le temps de faire connaissance avec toi et que ça se passera bien. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. À tout à l'heure, chérie. Je vais rejoindre ta fille. En plus, pour toi, j'avais décoré ma chambre et tout, t'as vu ? Et je suis super contente d'avoir joué avec toi parce que c'était trop trop amusant. Je joue mieux avec toi qu'avec mes copines de l'école et aussi ma voisine Tiffany parce que Tiffany, elle sent le phoque et tu t'occupes vraiment bien de mon bébé. C'est vraiment bien et regarde, il y a l'hippopotame. Il est heureux d'avoir fait ta connaissance. Je regrette tout ce que je t'ai dit comme j'ai été méchante et franchement, je suis super contente que tu vas passer plus de temps avec mon papa et avec moi. Tu es trop mignonne, Chloé. Je suis contente de pouvoir faire partie de ta famille maintenant et puis, si t'as une amie qui t'embête, tu me le dis, je lui lancerai un sortilège. Sous-titrage ST' 501